...éclaboussé selon Libération qui nous apprend qu'un employé de la représentation diplomatique était impliqué dans le réseau international de trafic de migrants. Selon Libération, la révélation a été faite par le chef du bureau des enquêtes auprès du procureur général à Tripoli, Al-Siddiq Al-Sour, qui a mis aussi en cause plusieurs diplomates libyens exerçant dans des ambassades basées en Afrique. Libération souligne que l'identité de l'employé de l'ambassade de la Libye n'a pas été communiquée. Ses fonctions non plus, mais au total, 205 mandats d'arrêt internationaux ont été lancés par le parquet à Tripoli. Ici à Dakar, c'est Pape Diop qui menace Matissal de poursuite. Les échos rapportent les propos du leader de Borgisguis en tournée en France. Selon Pape Diop, tout sera passé à la loupe une fois qu'il aura quitté le pouvoir. Il ne pourra pas y échapper. Pour Pape Diop, s'il maquille, il rempille, ce sera grave avec tout ce qu'il traîne comme casserole. Le chef de l'État, lui, semble bailler au corneille. Il a, comme il dirait, l'esprit tranquille et rassuré pour la suite. Matissal a déclaré hier à Diamniadio que son bilan se conjugue au présent, aux vues et aux touchés. C'est cette déclaration du chef de l'État qui fait d'ailleurs la une de tribune et relayée aussi par Vox Populi. Il inaugurait les sphères ministérielles. Quatre blocs de bâtiments constitués de huit étages. Les sphères ministérielles, selon tribunes, sont construites sur une superficie de 3,5 hectares. Elles comprennent 40 000 m2 d'infrastructures administratives, comprenant 44 salles de réunion, un auditorium de 200 places, un centre médico-social entre autres. De quoi provoquer une joie chez Matissal qui, si l'on se fie à Vox Populi, a nargué ses détracteurs lors de son discours. Des sphères inaugurées mais pas encore occupées. Mais le journal Le Quotidien souligne que 20 ministères vont bientôt y aménager. Donc, Diame Ndiadio attend ses hôtes. Le quotidien national Le Soleil parle de concrétisation d'un partenariat audacieux. Le journal explique que 60% des travaux ont été réalisés par des entreprises nationales et la charge locative de l'État va être allégée de 8 milliards de francs CFA par an. Matissal qui inaugurait les sphères ministérielles de Diame Ndiadio, il est en tous les cas habitué à sortir de ses gangs à chaque fois que son pouvoir est acculé. C'est en tous les cas le constat fait par Source A qui titre ce matin « Maki, les mots dans les mots ». Mbalo Diakiam, président de l'alliance Gossom, qui confie au journal que ça résulte du simple fait qu'il ait du mal à faire face aux différentes revendications. Quant à Abdoufati, secrétaire général dans le syndicat, il déclare que le chef de l'État doit faire attention à ses propos. Pendant ce temps, le journal L'Observateur s'intéresse au Parti démocratique sénégalais qui est dans une mauvaise passe à quelques mois de la présidentielle. Parti d'échec au PDS entre départ et rébellion. La formation politique de maître Abdoulayeouad, selon mon confrère, est devenue malade de ses responsables. Un responsable du Parti démocratique sénégalais qui s'est d'ailleurs entretenu avec l'Observateur sur la question. Il s'agit de Bassiroukébé pour qui le problème du PDS c'est Karimouad. L'on s'intéresse à présent à l'économie avec la poursuite des importations du sucre au Sénégal. Le sujet fait la une du quotidien enquête. La CSS dans la tourmente selon le journal pendant que le président de la République tentait de rassurer les travailleurs de la CSS à l'occasion de la fête du travail. Un nouveau bateau de 11 300 tonnes de sucre accosté au port de Dakar, souligne le journal. Amaridiouf, le responsable syndical de la CSS, déclare d'ailleurs à ce propos que leurs emplois sont gravement menacés. Le ministre du Commerce est interpellé, selon le journal enquête, car plus de 80 000 tonnes sont en souffrance dans les locaux de la compagnie sucrière sénégalaise. Un footballeur qui fait la une des journaux ce matin, il s'agit de Sadio Mane qui va jouer la finale de la Ligue des Champions. Sadio Mane dans l'histoire selon le quotidien Record. Sadio Mane qui a d'ailleurs déclaré qu'ils n'auront aucun complexe face au Real Madrid. Le journal Record qui souligne d'ailleurs qu'il égale à ce propos. Dam et efface la BBC. Le journal Stade parle de Sadio Mane en ses termes. Sadio au rendez-vous des étoiles.